Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vitesse de la lumière est constante parce que c'est ce qu'on pense de l'expérience de Michelson et Morley et il va sortir sa théorie en première version en 1905 la relativité restreinte et puis la deuxième version la relativité générale en 1915 fin 1915 et la relativité générale c'est en fait quand il y a un champ de gravité et il arrive à la conclusion que l'espace-temps est courbe il arrive à cette conclusion et on va passer au slide 11 on va passer au slide 11 alors Einstein il a quand même pour construire sa théorie quand il est passé de la relativité restreinte à la relativité générale il a encore pris de nouvelles hypothèses il a pris une hypothèse qui est de dire en fait toute la relativité générale pour remplacer l'équivalent d'un champ de gravitation parce que la relativité générale c'est comprendre comment se comportent les lois de la physique dans un champ de gravitation il dit bon c'est pareil donc tu vois le dessin en haut à gauche en haut à gauche t'as un petit vaisseau qui est sur Terre posé au sol sur Terre et tu as la partie droite de ce dessin t'as un petit bonhomme qui accélère dans un vaisseau tu vois le dessin ? tout à fait et en fait Einstein pour concevoir sa théorie de la relativité générale et comprendre comment les lois de la physique se comportent dans un champ de gravitation comme on ne sait pas ce que c'est la gravitation il va dire je suppose que c'est comme si j'accélérais ma gravitation de 1G sur Terre je suppose que c'est pareil que si j'accélérais de 1G dans un vaisseau c'est ce qui s'appelle le principe d'équivalence donc il va dire j'imagine pour concevoir la théorie de la relativité générale j'imagine que c'est exactement pareil le petit bonhomme posé dans le vaisseau sur Terre qui subit une accélération de 1G ou le petit bonhomme qui est dans l'espace qui accélère à 1G je suppose c'est une hypothèse c'est une hypothèse que c'est exactement pareil et qu'on ne peut pas faire la différence alors où c'est extraordinaire c'est que ce principe est vrai même avec la physique de Tesla ce principe est vrai sauf que Einstein ne sait pas expliquer pourquoi donc là il prend une hypothèse mais il ne sait pas dire pourquoi ça marche c'est embêtant oui c'est très embêtant et on va voir on va donner on va donner l'explication de pourquoi ça marche et pourquoi c'est vrai et alors grâce quand même à cette hypothèse il applique cette hypothèse maintenant à un petit bonhomme dans un ascenseur donc ça c'est le dessin en haut à droite sur la droite donc il dit mettons j'ai un petit bonhomme dans un ascenseur qui accélère à 1G d'accord l'ascenseur il accélère vers le haut à 1G et il y a un petit trou sur la gauche sur la paroi à gauche il y a un petit trou et bien le rayon qui va traverser l'ascenseur qui va aller frapper la paroi à droite pour Einstein le rayon ne va pas en ligne droite comme on aurait pu penser mais parce que comme l'ascenseur comme l'ascenseur accélère et bien le rayon il va taper un petit peu plus bas tu comprends le truc oui c'est somme toute logique c'est très logique le temps que le rayon arrive sur la deuxième paroi l'ascenseur est déjà monté donc il tape un peu plus bas il a monté en accélérant ouais et donc il dit ça c'est vrai comme avec son principe d'équivalence où il a dit que les lois de la physique sont pareilles que tu es posé sur Terre ou tu accélères dans l'espace et bien il dit et bien comme si mon ascenseur accélère le rayon est courbable d'une certaine valeur et bien sur Terre le rayon doit être courbé pareil parce que c'est le principe d'équivalence que j'ai expliqué juste avant et il a raison et il a raison donc et il a raison ça nous amène à valider ces théories sur la base de l'observation oui oui alors c'est ça c'est ce qu'on va voir c'est que Einstein arrive au bon résultat la relativité générale arrive au bon résultat mais ce qu'on va voir c'est que les hypothèses ne sont pas les bonnes mais c'est ça qui est fabuleux c'est que tout ce qu'il dit en termes tous les résultats qu'il obtient sont les bons mais les hypothèses on va voir que les hypothèses de Tesla en fait la physique de Tesla c'est les hypothèses qui sont totalement inversées et ces hypothèses totalement inversées par rapport à Einstein arrivent au même résultat mais après toute la physique va s'expliquer beaucoup plus simplement tout ce qui ne marche pas en physique aujourd'hui on va l'expliquer grâce à la physique de Tesla mais sur tout ce qu'on connait aujourd'hui et bien on arrive au même résultat il suffit quand tu fais en fait moins par moins donne plus et bien c'est pareil tu fais deux erreurs ou tu inverses deux hypothèses si tu vas arriver au même résultat d'accord tu vois le truc en gros si je résume il y a un gros malentendu sur la physique de l'être humain c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir un gros quiproquo et bon c'est ce que je vais démontrer ce soir bon et donc Einstein arrive quand même donc il a il ça c'est le dessin en dessous donc son hypothèse que la vitesse de la lumière que la lumière se courbe là dans l'ascenseur et dans un champ de gravité bon c'est le dessin en dessous donc où tu vois le soleil la terre et l'espace qui est courbe et une étoile qui est derrière le soleil et qui va suivre une trajectoire courbe comme elle arrive sur la terre finalement avec un bout de ligne droite après toi tu supposes qu'elle est elle est décalée sur la gauche parce que tu crois toi dans ta tête tu regardes tu vois une ligne droite et donc tu penses que l'étoile elle est à gauche alors qu'elle est derrière le soleil et il a raison donc ça c'est la déviation des rayons lumineux par la gravité d'accord et là dessus Einstein a raison mais on va voir que l'explication n'est pas celle que croit Einstein et il arrive à un autre résultat aussi qui est extraordinaire c'est le dessin en bas à gauche c'est la planète Mercure donc ça ça symbolise la planète Mercure qui tourne autour du soleil et sa trajectoire c'est une ellipse mais l'ellipse elle tourne aussi tu vois donc l'ellipse elle tourne au fil du temps et en fait il y avait les astronomes trouvaient qu'ils n'arrivaient pas à expliquer finalement cette dérive ce qu'on appelle la dérive du périhéline Mercure qui est le point le point le plus près du soleil dans la trajectoire de Mercure et ce point il tourne autour du soleil mais voilà ils n'avaient pas la bonne vitesse avec la mécanique de Newton avec les lois de Newton tu n'as pas la bonne vitesse pour la dérive de ton ellipse autour du soleil et c'est Einstein qui trouve une formule qui lui donne la bonne valeur d'accord donc tout le monde dit c'est fabuleux la relativité générale est exacte parce qu'elle nous donne les bons résultats donc ça te donne les bons résultats tu dis ça marche c'est bon on valide la théorie bon donc alors on va passer au slide suivant là c'est juste en fait on ne va pas détailler on ne va pas lire le papier on ne va pas rentrer dans les équations voilà mais c'est juste pour montrer en fait donc ça c'est un papier écrit par Einstein j'ai la date là en bas à droite là tout en bas à droite 21 juin 1911 d'accord on voit donc ce papier a été écrit par Einstein en 1911 et ce qui est fabuleux dans ce papier c'est que là il explique que la lumière va se courber dans un champ de gravité et il explique même que pour le démontrer il faudrait une éclipse totale de soleil et c'est comme ça que ça a été vérifié c'est que la relativité générale a été vérifiée en 1919 grâce à une éclipse totale de soleil et c'est un anglais qui s'appelle Eddington qui est allé vérifier ça au large de l'Afrique pendant une éclipse de soleil et il a prouvé qu'effectivement la lumière était déviée à cause du soleil à cause du champ de gravité du soleil et sauf que dans cet article l'hypothèse de la relativité générale c'est que l'espace est courbe et que la vitesse de la lumière est constante alors que l'article qu'il a sorti en 1911 il avait d'autres hypothèses l'article de 1911 que tu as sous les yeux qui dit que la lumière va se courber et qu'il faut une éclipse totale de soleil pour aller le vérifier là la vitesse de la lumière est variable et là c'est les bonnes hypothèses là Einstein a raison donc en fait Einstein est revenu sur sur certaines idées qu'il avait eues les a les a abandonnées en cours de route alors que celle-là celle-là matchait oui tout à fait c'est ça que je vais démontrer c'est que il avait en 1911 il avait les bonnes hypothèses d'une vitesse de la lumière variable qui aboutit à cette courbure des rayons lumineux mais comme en fait il cherchait de passer de la relativité restreinte à la relativité générale et la base de la relativité restreinte c'est que quand tu n'es pas dans un champ de gravité quand tu es dans le vide loin d'un champ de gravité la vitesse de la lumière est constante ça c'est son hypothèse donc dire après dans la relativité générale la vitesse de la lumière est variable ça fait un peu tâche parce que tu te dis finalement qu'est-ce qui nous prouve qu'elle était constante déjà dans la relativité restreinte donc finalement par beauté de la chose où il s'est dit non non je reste sur mon hypothèse de vitesse de la lumière constante et c'est pour ça c'est ce qu'on va voir un peu plus loin c'est que du coup c'est là que tu introduis une notion d'espace courbe parce que tu vas faire il faut suivre des chemins qui sont un peu plus longs si tu vas trop vite ou tu vas plus vite que la vraie valeur tu dis ok je vais suivre des bosses ou je vais suivre des courbes ou des creux et ça va revenir au même une vitesse variable dans un espace qui est plat ou une vitesse constante sur un chemin bosselé ça va revenir au même donc en fait cette histoire de courbure de l'espace-temps c'est ce concept là est venu pour expliquer le changement de vitesse de la lumière la courbure est une conséquence de l'hypothèse d'une vitesse constante alors que si tu prends une vitesse variable tu n'as pas besoin de courbure voilà exactement donc on va maintenant alors on va passer au slide suivant parce qu'il faut quand même que j'ai quand même pas mal de slides et donc là la relativité générale tout le monde tout le monde pense ça donne quand même des super bons résultats dans le système solaire sauf que il y a quand même deux gros bugs il y a deux bugs deux bugs connus au moins donc il y a un premier bug c'est quand tu es au niveau de la galaxie en fait quand tu regardes les galaxies ça c'est le premier bug quand tu vas regarder la vitesse des étoiles donc les galaxies tu as des galaxies spirales là dans le dessin en haut à gauche et le premier bug c'est que ils sont aperçus dans les années 30 1930 puis après 60 ils ont confirmé avec une astrodome qui s'appelle Vera Rubin que la vitesse des étoiles dans les galaxies elle est beaucoup trop élevée là c'est pas compatible avec la relativité générale donc là on trouve quelque chose où la relativité générale ne marche pas ah oui donc là il y a un gros problème oui oui là il y a un très très gros problème c'est que les galaxies les étoiles dans les galaxies montrent que la relativité générale telle qu'on la connaît ne marche pas ou est fausse donc là il y a un bug il va falloir corriger le bug et donc là que vont faire les astrophysiciens ils vont se dire ah ouais mais finalement on va rajouter de la matière c'est la fameuse matière noire je ne sais pas si tu as entendu parler de la matière noire celle qui est tant contestée par Jean-Pierre Petit bon donc la matière noire donc on voit dans mon dessin le camembert à droite la matière noire donc la matière réelle finalement il ne reste que 4% et demi de dans la théorie actuelle il n'y aurait plus que 4,5% et demi de matière connue et pour expliquer les galaxies spirales qui ne vont pas s'exploser mais qui vont se tenir cohérentes il faut rajouter il faut mettre 22 donc 5,6 5 fois et demi plus de matière noire que de matière normale pour que ta galaxie n'explose pas c'est effectivement c'est Jean-Pierre Petit lui cherche une alternative à la matière noire avec les masses négatives qui sont les masses négatives voilà et puis il y a un autre bug dans la relativité générale c'est que donc la relativité générale avec la théorie arrive à la théorie du Big Bang et dans la théorie du Big Bang on dit que l'univers est en expansion mais comme la matière et bien la matière s'attire par la gravité ça fait que tout le monde s'attire et ça doit freiner ça doit freiner l'expansion tu me suis ? la matière attire la matière donc ça freine comme un ressort en gros donc cette expansion doit ralentir sauf que et bien non l'expansion accélère donc là pareil deuxième gros bug c'est pas conforme à la relativité générale donc là les astronomes les astrophysiciens inventent autre chose ils inventent maintenant l'énergie noire l'énergie noire ça va être de l'énergie qui se comporte à l'envers de l'énergie qu'on connait ou de la matière une sorte de contre-force voilà donc ça va être tu vas avoir une énergie répulsive ce qui correspond peu ou prou à ces masses négatives qui contiennent dont parle Jean-Pierre Petit ça a les mêmes effets ouais ça a les mêmes effets pas les mêmes propriétés mais les mêmes effets ouais et là pareil il faut en mettre encore trois fois plus que de la matière noire donc là t'en mets t'en as au total t'as 74% d'énergie noire et alors quand tu écoutes les conférences d'astrophysiciens mais c'est à pleurer parce qu'ils reconnaissent tous et ben là ils sont perdus les astrophysiciens ils disent oui ben on ne sait expliquer que 4% de l'énergie totale le reste on ne sait pas ce que c'est mais on s'accroche quand même à la relativité générale on suppose que la relativité générale est quand même bonne et il va falloir bricoler on va bricoler ce qu'il faut pour que ça marche d'accord et alors où c'est encore plus fort c'est que ils ont sorti la matière noire mais même la matière noire ça ne tient pas la route parce que la règle d'une galaxie à l'autre ce n'est pas la même ça fluctue donc tu n'arrives même pas à avoir une règle stable pour définir la quantité de matière noire parce que tu n'arrives pas à trouver la bonne règle pour la matière noire donc déjà ça ne colle pas bien donc maintenant ouais non vas-y je t'en prie donc on voit quand même qu'il y a il y a quand même quelques malaises dans ou quelques failles ou ben dans la relativité générale entre des hypothèses qu'on ne sait pas expliquer et puis là des résultats qui ne marchent plus trop bien et donc Tesla donc là c'est le slide 14 le slide 14 donc Tesla bon alors je reviendrai tout à l'heure mais il a été il a vécu sur la fin de sa vie il était totalement reclus parce qu'il avait bon les événements ont fait qu'on a tout fait pour empêcher de mener à bien ses travaux et donc il s'est isolé et il menait ses travaux bon oui tout dans le grand dans le plus grand secret et il a il intervenait vers la fin de sa vie le jour de son anniversaire il faisait un discours le jour de son anniversaire le 10 juillet de chaque année et il a fait une déclare dans son discours de ses 81 ans le 10 juillet 1937 il dit deux choses très très importantes donc je vais lire là ce que ce que j'ai marqué sur le slide donc Tesla c'était vraiment il était totalement opposé à la relativité générale donc ce qu'il dit c'est seule l'existence d'un champ de force peut rendre compte des déplacements des corps tels qu'observés et son hypothèse dispense de courbures de l'espace dispense de courbures de l'espace là il attaque frontalement la relativité générale toute littérature sur ce sujet est futile et destinée à l'oubli donc là il dit la relativité générale est destinée à l'oubli d'accord ainsi sont toutes les tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers sans reconnaître l'existence de l'éther et l'indispensable fonction qu'il joue dans ce phénomène donc là c'est là que Tesla dit avec l'éther tu sais expliquer les choses différemment et alors il dit une autre chose très très importante c'est la phrase qui est en haut du slide ma seconde découverte fut une vérité physique de la plus grande importance il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement alors ça c'est une phrase qui est très très importante il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement ça voudrait dire que l'énergie quant à mettons de la matière l'énergie viendrait de l'extérieur d'accord mais ce que nous apprend nous la compréhension qu'on a de la relativité générale ou de la relativité on nous dit le vide est vide et E égale MC2 c'est les deux choses en gros deux conclusions ou deux hypothèses deux conclusions qu'on obtient de la relativité c'est le vide est vide et E égale MC2 donc tu te dis l'énergie est dans la matière c'est ça que tu comprends si le vide est vide il n'y a pas d'énergie à l'extérieur toute l'énergie est dans la matière d'accord et Tesla il dit le contraire Tesla il dit l'énergie vient de l'extérieur l'énergie qui est dans la matière est reçue de l'environnement donc c'est ça que dit Tesla c'est un changement total de paradigme ah bah là c'est oui tout à fait tu te dis mais alors comment ça se fait il remet en cause E égale MC2 au début tu vois ça tu dis qu'est-ce qu'il raconte Nicolas est culotté bah oui non mais là il faut oser quand même il faut oser parce que là mais on va voir que c'est pas incompatible et mais au début quand j'avais lu ça quand j'avais lu ça je me dis mais ça alors il remet en cause E égale MC2 mais non il remet pas en cause E égale MC2 mais il dit que l'énergie vient d'ailleurs l'énergie vient de l'extérieur de l'éther c'est ça qu'on va voir voilà donc on va pouvoir passer au slide suivant donc Tesla alors rapidement il a fait ses études donc lui il est croate il est né en Croatie en 1856 il a fait des études d'ingénieur il a débuté à Budapest alors je sais pas si comme tu as exporté le PDF donc du coup je sais pas si tu le vois ce slide là mais normalement il était basqué et ben non je me posais des questions donc j'ai remis la photo de Tesla mais je te laisse me faire l'historique ouais ouais donc donc il fait des écoles des écoles d'ingénieur à l'institut polytechnique de Gratt il va démarrer en 1881 à l'office du télégraphe à Budapest après un an plus tard il va travailler à Paris et il fait des merveilles il travaille pour General Electric qui a été créé par Edison il fait des merveilles à Paris son boss lui dit toi faut que tu ailles voir faut que tu bosses à la maison mère aux Etats-Unis il l'envoie chez Edison avec une lettre de recommandation il va donc il part chez Edison sauf que là ça va faire des étincelles entre Edison et Tesla parce que ils sont pas du tout d'accord sur les solutions à mettre en place Tesla lui il est à fond sur le courant alternatif et Edison lui tout ce qu'il veut faire c'est que du courant continue et à un moment aussi il y avait un problème sur le générateur du moment d'Edison et il avait promis à Tesla 50 000 dollars de prime s'il arrivait à résoudre ce qui est un montant gigantesque s'il arrivait à résoudre le problème et Tesla en quelques mois arrive à résoudre le problème sauf que il lui dit bah maintenant regardez ça marche donnez moi les 50 000 dollars que vous m'avez promis et là Edison lui dit non non mais c'était une blague il lui donne un ou deux dollars de plus par semaine et Edison lui dit vous comprenez rien à l'humour américain et là Tesla il a claqué la porte et donc ça a été là il a travaillé que 6 mois en gros avec Edison et du coup il s'est après associé avec Westinghouse qui était un autre industriel et ça a été le tous les contraints de déploiement de l'électricité aux Etats-Unis qui finalement à l'époque il n'y avait pas d'électricité nulle part tu n'avais de l'électricité que dans quelques labos ou dans les usines mais il n'y avait pas d'électricité les lignes à haute tension n'existaient pas c'est Tesla qui a inventé tout ça donc tu peux passer au slide là où tu vois une photo centrale la problématique de l'année 1880 ouais c'est ça ouais donc là en fait le besoin c'était d'électrifier les Etats-Unis et parce qu'il y avait tout été à faire et c'est Tesla donc qui a remporté avec Westinghouse le marché pour alimenter la ville de New York et mais il n'y avait rien il fallait déjà construire une centrale au pied du sud du Niagara une centrale hydroélectrique avec des alternateurs et puis après une fois que tu as du cours tu as une centrale donc c'est Tesla qui a inventé la centrale après il fallait inventer les lignes à haute tension pour amener l'électricité jusqu'à New York et après il fallait inventer les ampoules tu imagines en gros il y avait tout à faire oui il y avait tout à faire bon et donc c'est Tesla qui a remporté le marché avec le courant alternatif parce que c'était impossible d'amener du courant continu le courant continu tous les deux kilomètres il faut un répéteur tu ne peux pas transporter du courant continu donc c'est le courant alternatif et Tesla avec ses lignes à haute tension c'est lui qui a inventé les lignes à haute tension qui a remporté le marché et après le gros truc c'était avoir des ampoules qui marchent parce qu'il n'y avait pas pareil les ampoules ça n'existait pas vraiment c'était pas fiable donc Edison avait inventé la lampe à filaments mais bon la lampe elle grillait assez vite c'était pas suffisamment fiable et donc on va voir finalement et c'est que Tesla donc c'est le slide suivant où tu vois une roue là bon en fait Tesla il cherchait à travailler sur une lampe sans filaments parce que les filaments n'étaient pas fiables donc il s'est dit moi je vais supprimer le filament comme ça moi ça tombera pas en panne et du coup il s'est dit je vais faire des lampes qui font des petits éclairs à haute tension donc lui ce qu'il va faire c'est créer des arcs électriques dans ses ampoules et la lumière elle va venir des arcs électriques c'était l'idée de Tesla d'accord avec des arcs électriques à très haute tension donc c'est là qu'il a commencé à jouer avec de la haute tension et c'est là qu'il va faire des découvertes super intéressantes c'est ce qu'on va voir et donc par contre ces ampoules au début c'était pénible parce que ça fait du bruit en fait les éclairs les éclairs qui claquent ça fait du bruit donc c'était désagréable et donc là le brevet que raconte donc qu'explique Tesla c'est que il a compris que comme les ampoules font du bruit il va faire des éclairs à très haute fréquence et l'oreille au dessus de 10 kHz donc 10 000 impulsions par seconde 10 000 cycles par seconde l'oreille n'entend plus rien donc il va faire des éclairs à 10 000 éclairs par seconde d'accord c'est ça qu'il a et donc il a décidé donc ce brevet raconte que le but était de réduire le bruit des ampoules donc je vais lire juste le bas j'ai réussi à le réduire il parle du bruit et à produire des lampes silencieuses en augmentant la fréquence de vibration à un taux approximativement égal ou au delà de ce qui est généralement considéré comme la limite de l'audition donc en faisant des arcs électriques à très haute fréquence il a réussi à faire des ampoules qui ne font pas de bruit sauf que c'est là qu'il découvre d'autres phénomènes physiques et qui nous amènent à l'éther donc on va passer au slide au slide suivant alors oui là ça va être une vidéo donc avant ça je vais expliquer je vais finir mes explications donc Tesla en jouant avec ses ampoules à haute tension et avec ses arcs électriques il s'aperçoit qu'il arrive à faire vibrer les arcs électriques dans ses ampoules à vide alors que et là il dit il comprend il comprend qu'il a mis en évidence la présence de l'éther que l'éther est quelque chose qui peut devenir rigide parce que quand il approche un aimant de ses ampoules l'arc électrique à l'intérieur il se met à vibrer pendant plusieurs minutes donc il comprend qu'il y a quelque chose dans le vide le vide n'est pas vide donc toute la physique de Tesla en fait ses expériences c'est ces travaux là où Tesla dit il y a quelque chose dans le vide qui peut être rigide sous certaines conditions et ça c'est à partir de 1891 donc tous ces travaux après ça va être de réussir à interagir avec l'éther et caractériser caractériser l'éther et en trouver ses caractéristiques d'accord et c'est pour ça et toute sa vie de 1891 jusqu'à la fin de sa vie toutes ces inventions manipulent l'éther donc quand Einstein dit ah ouais non mais l'éther ça n'existe pas non mais Tesla il fait des bons parce que lui il a passé sa vie à étudier l'éther d'accord d'ailleurs et on va mini aparté avant de voir la vidéo entre Einstein et Tesla quelles étaient les relations bah ils n'étaient pas tout à fait alors les deux c'est pas la même déjà en termes de date ouais ouais en termes de date et puis Einstein a migré aux Etats-Unis plus tard donc les deux étaient aux Etats-Unis mais à la fin mais ils ne sont pas effectivement sur les mêmes dates et Einstein était en Allemagne au début et puis après avec la seconde guerre mondiale il a fui il a fui aux Etats-Unis mais c'était déjà je pense que Einstein il a fui juste avant la seconde guerre mondiale et Tesla il était vers la fin de sa vie Tesla il est mort en 1943 donc ils ont eu très peu de périodes communes d'accord enfin aux Etats-Unis bon et donc donc ce qu'on voit c'est que d'un côté Tesla lui tous ses travaux sont autour de comprendre l'Ether et interagir avec l'Ether et puis à côté de ça on fait la théorie de la relativité générale on dit l'Ether n'existe pas donc effectivement ils ne sont pas du tout d'accord entre eux et là on va regarder maintenant la vidéo tu vas pouvoir prendre la vidéo numéro 1 qui symbolise une onde lumineuse donc aujourd'hui la physique actuelle la physique actuelle attend je vais la jouer aussi de mon côté est-ce que c'est bien la bonne donc la physique actuelle nous dit une onde lumineuse se transmet dans le vide le vide est vide ça se transmet dans le vide et t'as des flèches bleues des flèches rouges les flèches bleues c'est le champ magnétique et les flèches rouges c'est le champ électrique d'accord mais il faut accepter que ça marche ça se propage dans le vide comme ça mais tu n'as pas d'explication pourquoi ça se propage comme ça tu ne sais pas on te dit c'est vide mais ça se propage quand même d'accord et ça c'est la science la science d'aujourd'hui d'accord c'est la physique actuelle elle te dit ça le vide est vide mais les ondes lumineuses les ondes électromagnétiques se propagent quand même et il faut que tu l'acceptes d'accord c'est circulé il n'y a rien à voir ouais bon et maintenant donc quand j'ai découvert que quand je suis retombé sur les déclarations de Tesla il dit avec l'Ether il explique tout la grosse question c'est c'est quoi l'Ether parce que pour l'instant c'est vague chacun imagine ce qu'il veut c'est quand même compliqué de réfléchir à quelque chose si tu n'arrives pas à te le représenter le problème avec l'Ether c'est que c'est trop éthérique voilà voilà et donc moi pour essayer de comprendre comment ça marche et pareil l'électromagnétisme comment ça marche je me suis dit mais c'est quoi l'Ether c'est quoi l'Ether donc ça c'est la vidéo numéro 2 donc ça c'est un petit modèle qui marche très bien qui explique tout l'électromagnétisme donc ce petit modèle tu vois j'ai mis un anneau rouge et un anneau gris et puis tu retrouves la flèche bleue et la flèche rouge et bien l'anneau gris c'est un électron un électron qui tourne et l'anneau rouge c'est le contraire d'un électron dans l'antiparticule de l'électron qui a ce qu'on appelle un positron et quand ces deux anneaux les deux charges les charges tournent comme ça ça va générer le champ électrique et ça va générer le champ magnétique d'accord donc c'est un modèle et ce modèle marche quand même vraiment très bien parce que tu retrouves même l'énergie du photon on te dit le photon c'est un grain de lumière et bien l'énergie de ma petite cellule là que je t'ai montré l'énergie cinétique et bien tu retrouves la formule de l'énergie du photon donc tu te dis quand même intéressant et maintenant on va voir à quoi ressemble une onde lumineuse quand tu dis avec ce modèle d'éther donc ça c'est la vidéo numéro 3 donc tu as toutes les cellules d'éther qui sont côte à côte et le signal c'est une onde qui se transmet comme une vague sur l'eau et l'énergie se transmet de gauche à droite et aujourd'hui la physique est incapable d'expliquer ce que c'est un photon mais un photon c'est juste c'est l'énergie qui passe d'une cellule d'éther à l'autre d'accord et en plus ce petit modèle d'éther là en fait je disais Maxwell il a inventé il a découvert les lois de l'électromagnétisme d'accord les 4 équations de Maxwell qu'on connait aujourd'hui et c'est pareil Maxwell cherchait un petit modèle d'éther qu'il n'a jamais trouvé il voulait expliquer ces équations avec un petit modèle mais il n'a pas réussi et bien ce petit modèle est conforme aux équations de Maxwell de l'électromagnétisme d'accord donc non seulement ça donne l'énergie du photon mais c'est conforme aux équations de Maxwell et on va voir que c'est grâce à ce petit modèle qu'on va comprendre la gravité d'accord alors attends je regarde où j'en suis moi dans la présentation donc après le slide oui le slide de Electrical Engineer là t'as ça ? je suis dessus ouais et donc en plus ce qu'on nous dit c'est que la lumière ce sont des ondes c'est les ondes que je t'ai montré mais Tesla lui il cherchait aussi je disais tout à l'heure que Hertz avait découvert les ondes hertziennes comme l'avait prédit Maxwell Maxwell avait dit il y a des ondes électromagnétiques qui doivent exister et Maxwell il savait qu'il y avait deux types d'ondes électromagnétiques ses équations arrivaient à trouver deux types d'ondes électromagnétiques et Hertz a trouvé le premier type d'onde et Tesla a trouvé le deuxième type d'onde c'est les fameuses ondes scalaires et c'est ce qu'il dit donc ça lui il a découvert donc le papier là date de 1892 décembre 1892 où il dit qu'il a découvert l'équivalent d'ondes sonores électriques donc les ondes sonores c'est comme c'est des ondes de compression tu te mets devant un haut-parleur le haut-parleur va faire vibrer la membrane il va envoyer donc c'est ce qu'on appelle des ondes longitudinales la membrane elle se déplace dans le même sens que la propagation du son alors que les ondes qu'on a vu tout à l'heure ça bouge mais de manière perpendiculaire et là on va voir ce que c'est donc une onde les ondes qui a découvert Tesla donc c'est la vidéo suivante la vidéo suivante la 4 et donc ça c'est une onde sonore électrique donc ça c'est en fait c'est purement électrique mais ton champ électrique quand il est rouge mettons il est vers la gauche et quand il est jaune il est vers la droite donc il bouge comme une onde sonore tu comprends ? donc ça c'est ce qui arrive à créer Tesla et aujourd'hui officiellement ces ondes scalaires n'existent pas donc elles existaient avec les avec les premières équations de Maxwell mais les équations de Maxwell ont été simplifiées et du coup elles n'existent plus on ne peut plus les retrouver parce que les équations ont été simplifiées alors que Tesla lui il avait découvert ces ondes ce qu'on appelle les ondes scalaires et c'est avec ça qu'il est capable de transporter de l'électricité ces fameuses ondes tu transportes d'électricité chose que tu ne peux pas faire avec des ondes électromagnétiques normales donc voilà alors et on va après on va comprendre comment il fait de l'antigravité avec ça parce que c'est avec ça qu'il fait de l'antigravité et alors bon là quelques statistiques sur tous ces brevets mais bon là le temps passe donc je ne vais pas m'apesantir là dessus alors ce qu'on voit quand même c'est que là c'est le dessin en bas à gauche c'est tous les brevets qu'il a publiés je disais il y avait 112 donc là c'est les brevets la quantité par année on voit qu'il y a eu deux années où il n'a pas sorti de brevet au début c'est 1895 zéro brevet parce qu'il s'est fait on lui a fait sauter son labo on a fait exploser son labo en 1895 parce qu'il avait trouvé en fait donc il travaillait pour Westinghouse et et JP Morgan sauf qu'il leur a dit ah oui mais ça y va avec mes ondes scalaires je sais comment transporter l'électricité d'accord il avait trouvé comment transporter l'électricité avec les ondes scalaires et tout le business tout à l'heure on a vu la photo où il mettait des lignes à haute tension partout JP Morgan il avait acheté toutes les mines de cuivre pour vendre des lignes à haute tension autant dire que ça foutait son business en l'air bon et donc là Tesla dit non non mais c'est bon les lignes à haute tension ça sert à rien moi je sais comment transférer l'électricité sans fil avec les ondes scalaires voilà donc son labo il a sauté mais il pensait qu'il serait là à ce moment là c'était à 2h du matin et coup de chance incroyable il était au resto il avait été resté discuté donc il a échappé à la mort ce jour là et à partir de là ça a été un peu la guerre entre Westinghouse et JP Morgan d'un côté et puis Tesla de l'autre qui lui voulait distribuer de l'électricité sans fil et voire même après il savait comment capter de l'électricité gratuitement et la deuxième année où il n'a pas sorti de brevet c'est en 1899 parce que là il a voulu se mettre donc son labo avait sauté en 95 donc il était bien embêté pour travailler et donc il s'est mis dans les montagnes dans les montagnes rocheuses il a monté un labo et c'est le fameux labo de Colorado Springs qu'il a monté en 99 donc là il était un peu occupé et donc on voit la photo c'est au slide suivant où là il va continuer ses expériences sur les ondes scalaires et continuer ses investigations sur ce qu'il a trouvé sur l'éther et les ondes scalaires et c'est là pareil donc je ne sais pas à quel moment il a compris cette histoire de force et avec l'impact des éclairs que j'évoquais tout à l'heure ça je ne sais pas trop à quelle année il l'a trouvé s'il l'avait trouvé assez tôt quand même parce qu'il en parlait dans ses conférences des 1892 il en parlait et bon là il y a un document ça fait partie des documents majestiques bien connus dans les documents majestiques dans la sphère OVNI je dirais c'est des documents qui divulguent normalement ou pas mal d'informations et là celui-là il a été authentifié il est sorti en 2017 et on pense que c'est l'ancien l'ancien directeur de la CIA qui a été à la fois directeur de la CIA et du FBI qui s'appelle je retrouve son nom William Webster comme il a travaillé pour Trump là en 2017 on pense que c'est lui qui a divulgué ce document et ce document il est fabuleux parce qu'il te donne il t'explique donc bon c'est un gros document il y a une cinquantaine de pages il te parle de Roswell il donne les corps retrouvés à Roswell il te parle de l'OVNI d'Aztèque il te parle il te dit combien de corps ils ont récupéré sur Aztèque et il parle de Tesla aussi que alors c'est le slide le slide suivant 24 où ils te disent que Tesla avec ses ondes scalaires donc dans ce document je vais juste lire ce que dit ce document donc en 1899 Tesla a longtemps proposé qu'il était possible de diffuser directement de l'énergie électrique pure à distance sans perte de puissance et sans fil l'objectif de Tesla était de collecter le propre champ magnétique terrestre et d'utiliser la Terre comme un énorme émetteur pour envoyer des signaux dans l'espace pour tenter de contacter n'importe qui qui pourrait vivre là Tesla n'avait pas idée que le type d'énergie qu'il avait généré parcourait l'espace et causerait de grands ravages à des années de lumière au loin parce que les ondes scalaires il n'y a pas de perte de puissance et ça se transmet quasi instantanément beaucoup plus vite que la lumière et donc là en fait il a mis voilà c'était il a quand même provoqué des gros remous dans les terres en fait les ondes scalaires il envoyait des pulsations dans les terres et apparemment donc ça se propageait dans tout dans tout dans tout l'espace et bon ils disent dans ce document leur enseignement extraterrestre tenta de répondre à ces transmissions dans une forme de code binaire qu'ils utilisent habituellement pour les communications à longue distance évidemment ces énergies agissent immédiatement à distance elles ne sont pas limitées par la vitesse de la lumière donc c'est pareil il y a une histoire que sur Roswell ils étaient capables de communiquer ils avaient des appareils où ils auraient retrouvé où l'IT survivant était capable de communiquer avec sa base de manière instantanée et pas t'attends pas 10 ans pour que ça arrive à l'étoile en face bon bah les ondes scalaires permettent ça et donc le renseignement extraterrestre demanda qu'il cesse immédiatement ses transmissions bien sûr Tesla n'avait aucune possibilité de comprendre le message qu'il a reçu de retour de l'espace heureusement la colère des locaux à cause des effets de bord de ses recherches l'ont forcé à arrêter ses expériences en plus il a fait sauter la centrale oui il avait fait sauter la centrale en début janvier 1900 donc c'est sûr qu'il a été obligé d'arrêter et donc ces fameuses ondes scalaires donc là c'est le slide c'est le slide suivant slide 25 il va étudier le spectre donc les propriétés de ces ondes scalaires il va étudier en fonction de la fréquence c'est comme dans les ondes les ondes électromagnétiques classiques t'as les ondes radio les rayons X t'as la lumière les infrarouges selon la gamme de fréquences tu as différentes propriétés et bien là c'est pareil avec les ondes scalaires il va trouver qu'elles ont différentes propriétés et qu'à des fréquences plutôt basses c'est là qu'il est capable d'attirer ou de repousser des objets donc il fait des rayons tracteurs donc il est capable il arrive à attirer des objets ou à les repousser au loin d'accord donc là il manipule il a l'équivalent il manipule la gravité en fait une force de même nature donc comme les rayons tracteurs qu'on voit finalement dans les histoires d'ovnis après il est capable à une fréquence supérieure ben là il va transporter de l'électricité ou de l'énergie après ça fait de la chaleur à une fréquence plus élevée ça peut aussi faire de la lumière spontanée dans l'air ou après ça est censé interagir avec la conscience le cerveau serait un émetteur à la fois d'ondes électromagnétiques et d'ondes scalaires à la fois un émetteur ou un émetteur récepteur bon donc c'est ce qu'étudie Tesla dans son labo en plus grand secret et le slide 26 là on voit donc en haut à gauche la fameuse tour Wardenclyffe où il voulait ben là alimenter sa soucoupe donc là c'est la fameuse tour pour transférer l'électricité vers sa soucoupe de tout à l'heure de son papier de 1911 donc la tour Wardenclyffe bon elle a été montée en 1903 elle a et bon les travaux sont arrêtés en 1908 par là après bon ça a végété mais c'était son idée c'était grâce à sa tour c'était transférer l'électricité alors au début il disait à J.P. Morgan que c'était pour faire de la radio et puis après il a fini par lui avouer que c'était pour transférer l'électricité donc là J.P. Morgan il a arrêté de financer bon et en 1931 là il a quand même réussi à transformer une voiture en voiture électrique et il avait réussi à capter de l'énergie donc là de l'énergie libre avec une antenne et une boîte dans laquelle il avait 12 tubes à lampes il arrivait à capter l'énergie dans l'air en fait ou dans l'ionosphère apparemment c'était l'hypothèse c'est qu'il arrivait à capter de l'énergie entre la Terre et l'ionosphère et donc là du coup il arrivait à alimenter la voiture et il a fait il a roulé il a fait tout le tour c'était vers les Grands Lacs et vers Détroit il aurait passé plusieurs jours à faire un tour avec quelqu'un qui se faisait passer pour son neveu alors je ne sais pas si c'est vraiment son neveu ou pas mais la voiture il n'y a pas besoin de recharger les batteries c'est quand même incroyable quand on sait que c'était en 1931 que là ça fait depuis depuis des années 80 ans 90 ans où on pollue comme des malades avec nos énergies fossilisées alors que lui il avait déjà la solution en 1931 mais oui c'est hallucinant c'est hallucinant mais tout a été caché bon et pareil donc les dessins en dessous donc là ça c'est super intéressant il y a une photo en Sibérie octobre 2017 les gens ne savent pas ce que c'est tu vois la boule blanche on te dit t'as un phénomène là incompris et bien c'est un bouclier Tesla Tesla va imaginer une arme à plasma ou quelque chose qu'on a du mal à comprendre et ce qui est fabuleux donc ça les russes maîtrisent ça parce que le dessin après en bas à gauche ça a été présenté dans un discours de Poutine dans le discours de Poutine du 1er mars 2018 il te fait une vidéo en fait c'est la vidéo que connaît certainement très bien Jean-Pierre Petit c'est là que Poutine présente ses armes qui vont à Mac 10 à Mac 20 et donc là où Jean-Pierre Petit nous explique que là ils ont mis en place ils ont mis en oeuvre la MHD mais dans la vidéo en plus ils font apparaître des boucliers Tesla j'avais pas noté ça ben non personne personne n'a compris le truc et en fait ça les armes de défense là ça c'est des boucliers Tesla et que les russes finalement disent ben montrent qu'ils maîtrisent ouais mais les russes sont en avance sur beaucoup de choses alors je me rappelle d'une émission aussi où Elisabeth de Kalini nous avait présenté le dossier sur les événements de la Tunguska donc en en Sibérie et qu'une des hypothèses même si c'était pas la plus probable et que ça puisse avoir été consécutif à des travaux de Nikola Tesla et à une expérience qui aurait mal qui aurait mal tourné oui je sais bon alors ça ça c'est une des hypothèses bon alors j'ai deux autres deux autres témoignages qui vont plus dans qui sont pas du tout sur cette hypothèse là il y a je sais pas si tu suis les remote viewers il y a tout un institut de remote viewing aux Etats-Unis qui s'appelle le Farsight Institute où ils ont réutilisé les techniques de la CIA et c'est des il y a quatre filles et un gars à peu près ou quatre ou cinq filles et puis un gars qui sont tous ou même deux gars qui sont remote viewers et il y a eu ils ont fait une séance sur l'explosion de Tunguska alors et qu'est-ce qu'il en est sorti et là c'était c'est une bataille d'ovnis c'est une guerre entre différentes races d'ovnis et qui est expliquée aussi dans un autre livre je crois que c'est dans le je crois que c'est dans le livre d'Elena Danan dont je parle à la fin mais je suis plus trop sûr si c'est elle qui le dit ou pas et qui confirme que là où même il y avait quatre races il y avait quatre races oui je crois que c'est elle qui dit ça quatre races différentes et bon il y a deux deux vaisseaux qui sont rentrés dedans d'accord donc c'est ce que voient c'est ce que voient les remote viewers aussi les remote viewers c'est ce qu'ils ont dit il y a deux vaisseaux qui sont rentrés dedans une hypothèse supplémentaire sur un mystère qui va rester entier ouais ouais bon voilà donc maintenant donc passons au slide 27 qui a raison voilà donc toute la question est de savoir qui a raison alors on va passer alors il y avait une vidéo que je recommande là qu'on ne peut pas passer pour des raisons de droit d'auteur etc qui explique en fait qui montre la relativité générale vous pouvez la trouver sur la chaîne Science Clic la chaîne Science Clic sur Youtube et cette vidéo qui date de août 2020 montre la relativité générale et le gars qui s'appelle Alessandro Roussel il fait des animations 3D qui sont fantastiques et il montre la structure de l'espace-temps qui se fait absorber par la Terre alors moi je n'avais jamais vu ça quand on voit la relativité générale on a toujours le dessin de la Terre ou du Soleil au-dessus de l'espace courbe mais on ne voit pas on ne comprend pas que cet espace se fait absorber en permanence et c'est ce que montre la vidéo donc le gars finalement il a mieux compris ou c'est le seul qui a compris la vraie signification des équations de la relativité générale et donc la relativité générale nous dit finalement que l'espace se fait absorber en permanence d'accord donc la courbure elle est la courbure elle est dynamique et la courbure se fait absorber d'accord c'est ce que dit la vidéo on voit le schéma extrait de la vidéo à l'antenne et vous avez oui mais c'était déjà c'était juste c'est plus loin dans la vidéo où tu vois cette absorption de l'espace d'accord au moins vous avez le titre Science Clic Alessandro Rousset pour pouvoir aller trouver la vidéo sur internet voilà mais donc c'est la première fois alors ce qui est intéressant donc on va voir maintenant la théorie de la gravitation et bien cette théorie de la gravitation donc la vidéo d'Alexandre Roussel est sortie elle en août 2020 et la théorie de la gravitation de Tesla en fait j'ai compris la théorie de la gravitation de Tesla je l'ai compris moi en 2019 mais ça va ça redit d'une manière différente pareil que l'espace se fait absorber par la terre par une planète donc ça va redire la même chose mais avec l'éther mais on retrouve ce caractère dynamique qui n'était finalement pas connu dans la relativité générale le fait que l'espace se fait absorber en permanence on le retrouve dans la théorie de l'éther donc maintenant c'est là que les choses se compliquaient un petit peu j'ai très peu de slides avec des formules mais donc là que dit la théorie de Tesla en fait donc quand on étudie alors Tesla il alors par quel bout commencer donc on comprend alors déjà les schémas on va expliquer les schémas le schéma du milieu là tu vois tu vois une boule jaune là on va dire c'est le soleil et puis tu vois l'espace qui est courbe d'accord et ce qu'on appelle la gravitation c'est la pente c'est les flèches jaunes qui descendent qui plongent dans le trou d'accord ça c'est la gravitation bon donc quand quand t'es en terminale on te dit ça c'est c'est l'énergie potentielle c'est le potentiel gravitationnel on te dit l'énergie potentielle ça ressemble à ça et par contre Einstein te dit non non c'est pas de l'énergie potentielle c'est l'espace qui est courbe d'accord on va voir avec l'éther et les travaux de Tesla et bien la conclusion à laquelle on arrive c'est la pression des terres on comprend en fait ce qu'on démontre en fait ou ce que nous dit la première formule nous dit ça la première formule nous dit que la gravitation c'est la pente c'est en fait le petit dessin du milieu c'est en fait ce que tu vois c'est la pression des terres et la pression chute la pression chute parce que le soleil absorbe en permanence l'éther c'est un aspirateur d'accord la planète ou le soleil ou la planète qui est là c'est un énorme aspirateur à éther donc ça crée une dépression d'accord et donc après c'est comme la météo tu as du vent parce que tu n'as pas la même pression entre en haut et en bas c'est tout bête ça crée une dépression oui tu n'as pas la même pression donc loin de la planète et tout près de la planète donc la pression n'est pas la même donc ça va te créer du vent d'éther c'est un entonnoir tu as un énorme aspirateur et donc cet éther se fait absorber c'est ce que nous donne l'équation et donc ce qu'on peut regarder aussi le dessin en haut à gauche là tu vois c'est ce que j'expliquais tout à l'heure entre une planète qui est dans un espace courbe et les petits points rouges qui symbolisent la vitesse de la lumière qui est constante donc les petits points rouges ils sont espacés régulièrement donc ça ça symbolise une vitesse constante d'accord et au dessus tu dis non non mais l'espace est plat et les petits points rouges de la vitesse de la lumière ralentit parce qu'on va voir que la vitesse de la lumière ralentit parce que la pression baisse en fait c'est la théorie de l'éther donc oui j'ai un peu zappé ça l'éther on va dire en fait c'est un fluide parfait donc c'est comme un gaz parfait donc on apprend en physique la notion de gaz parfait bon ben là l'éther c'est pareil c'est un fluide parfait par exemple sais-tu pourquoi tu ressens l'air bonne question l'air alors ben tu le ressens oui on le ressent un peu mais déjà est-ce que tu sais le poids de l'air sur ton corps pas du tout l'air sur ton corps pèse 15 tonnes c'est pour ça que je suis si fatigué les soirs d'accord l'air il y a 15 tonnes de pression sur en gros ton corps qui fait un mètre carré et demi d'accord il y a 15 tonnes de pression donc déjà les 15 tonnes de pression on ne les sent pas par contre ce qu'on ressent de l'air c'est on ressent deux choses on ressent l'air quand il y a une différence de température entre le corps et l'air parce que tu as des échanges de chaleur entre ton corps et de l'air très froid le corps va libérer de la chaleur pour réchauffer l'air qui est froid il y a un échange thermique voilà tu as un échange thermique donc ça c'est une première manière de ressentir l'air et la deuxième manière de ressentir l'air c'est parce que tu as des forces de frottement sur la peau c'est ce qu'on appelle la viscosité la viscosité va créer cette sensation tu vas sentir une force d'accord et un fluide parfait et bien justement tu n'as pas ces deux phénomènes un fluide parfait tu n'as pas d'échange de chaleur et tu n'as pas de viscosité donc c'est pour ça que tu n'arrives pas à le ressentir parce qu'il est insaisissable et c'est pour ça qu'on a du mal à le définir aussi oui tout à fait parce que c'est un fluide parfait donc les deux critères qui permettaient dans le cas de l'air de voir les échanges de chaleur et la viscosité c'est deux choses qui disparaissent et quand tu prends quand tu prends les caractéristiques d'un fluide parfait et bien là l'équation que je donne en haut à droite c'est typiquement l'équation d'un fluide parfait tu retrouves ça c'est la mécanique des fluides appliquée à un fluide parfait et tu trouves aussi qu'un fluide parfait la vitesse de la lumière est variable c'est comme dans l'air aussi la vitesse de la lumière va dépendre de la température et de la pression tu as un gaz la vitesse de l'onde dépend des caractéristiques du gaz température et pression et là tu as la formule qui te donne pareil la variation de la vitesse de la lumière en fonction de la pression des terres et donc tu trouves que la vitesse de la lumière varie et finalement ce qui se passe quand on disait tout à l'heure que la lumière va se courber au passage d'une étoile la lumière elle va passer dans des endroits où il y a moins de pression et bien donc la vitesse est plus faible et c'est comme dans une lentille de verre une lentille de verre tu as un indice dans ta lentille dans ta lunette d'accord et ton indice change ta vitesse de la lumière et ta lentille du coup le rayon lumineux il se courbe là c'est exactement la même chose tu as de l'éther qui remplit l'espace cet éther est absorbé par la matière donc ça c'est ce que disait Tesla Tesla disait il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement parce que la chute de pression la matière ici c'est un aspirateur à éther et en fait l'éther c'est un grumeau c'est la matière qui se condense c'est comme de la vapeur d'eau et une goutte d'eau là l'éther c'est transformé l'éther c'est solidifié la matière c'est de l'éther solide tu comprends le truc la matière c'est de l'éther solide dans ton espace qui est plein d'éther tu as un grumeau ton grumeau c'est un grumeau de matière et en se solidifiant ton grumeau comme il absorbe la matière il fait une chute de pression et cette chute de pression c'est la gravité et donc là les conclusions c'est que l'espace est plat on arrive au même résultat que la relativité générale mais avec un espace plat on a un vide qui est rempli d'éther comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de transfert de chaleur et une viscosité qui est nulle la gravitation le gradient de pression d'éther c'est la pente c'est tout bête la pente de la pression donc la gravitation c'est proportionnel à la pente de la pression et la vitesse de la lumière dépend de cette pression et la matière absorbe l'éther alors où c'est fabuleux donc là j'ai retrouvé les formules qui donnent la pression en fait là tu as la pression en fonction de la distance à l'étoile la troisième ligne la pression à la distance r de l'étoile c'est la pression que tu as à l'infini quand il n'y a pas d'étoile et puis fois 1 moins rs sur r rs c'est le fameux rayon de Schwarzschild quand tu as un trou noir je ne sais pas si tu as entendu parler de le fameux rayon de Schwarzschild où c'est le rayon qui fait à partir duquel une étoile devient un trou noir par exemple pour le soleil si le soleil était un trou noir avec la même masse le soleil il faudrait qu'il fasse 3 km de rayon si le soleil faisait 3 km de rayon le soleil serait un trou noir d'accord donc le 3 km c'est le rayon de Schwarzschild et pour la terre c'est 9 mm si la terre faisait 9 mm on aurait un trou noir donc le fameux rs c'est ça c'est le rayon critique à partir duquel tu as un trou noir donc ça ça donne la formule de la chute de pression et en dessous c'est l'indice de réfraction c'est comme l'indice de Talentig l'indice du vert en fonction de la distance et ce qui est fabuleux c'est qu'en une ligne de calcul en partant de la ligne qui est tout là-haut il faut deux lignes de calcul tu trouves alors cette formule elle est fabuleuse parce que cette formule va dire la même chose que la relativité générale sauf que là on comprend je vais t'expliquer parce que c'est super important donc Einstein il arrive à la conclusion que la matière courbe l'espace c'est ça la conclusion de la relativité générale on dit l'espace il courbe parce que c'est la matière qui courbe l'espace mais Einstein ne sait pas dire pourquoi lui il dit voilà c'est comme ça et avec l'éther on comprend on comprend la signification on comprend comment on trouve ça parce que c'est ce que nous dit cette formule en fait là le petit triangle c'est la courbure de la pression la courbure du champ de pression c'est la dérivée seconde de la pression et donc c'est la courbure du champ de pression c'est proportionnel à la densité de matière c'est rho m c'est la densité de matière et ce qui est fabuleux c'est que tu retrouves le premier symbole après le signe égal c'est la constante cosmologique d'Einstein donc Einstein pensait que c'était sa plus grande erreur et en fait c'est ce qu'il faut garder de la relativité générale il n'y a que ça à garder de ses travaux oui c'est fabuleux et ça tu trouves en trois lignes de calcul bon et donc maintenant comment on peut expliquer du coup les fameuses galaxies spirales parce que c'était donc ça ça sera la vidéo ça sera la vidéo ah est-ce que je te l'ai envoyé celle-là je te l'ai peut-être ah je te l'ai peut-être pas envoyé dommage je l'ai raté celle-là du coup j'ai que l'image bon ah oui oui bon ben donc je vais expliquer le truc donc en fait tu as de l'éther partout et au centre de la galaxie tu as un trou noir d'accord ou quelque chose de très massif mais qui aspire en fait qui aspire et qui tourne donc en aspirant et en tournant et bien ça va créer un courant d'éther mais ton courant d'éther il fait une spirale parce que tu aspires l'astre qui est au centre ou le trou noir qui est au centre il aspire en tournant donc si tu aspires en tournant et bien à la fin tu as une spirale et ça explique pourquoi les étoiles en périphérie elles vont plus vite que ce qu'on pense ou que ce qu'on pense que ce que prévoit la relativité générale parce que tu as un courant d'éther en forme de spirale c'est une gigantesque tornade tu as une galaxie c'est une tornade d'éther donc ça explique pourquoi les étoiles vont beaucoup plus vite alors c'est un peu pareil donc Jean-Pierre Petit lui dit il y a un endroit dans l'univers il y a le grand repeller où il y a quelque chose il y a quelque chose qui repousse toutes les galaxies qui fait qu'elles s'éloignent pour moi c'est une source c'est une source d'éther et tu as un courant d'éther à cet endroit là qui va pousser toutes les galaxies parce qu'elles sont portées par ce courant d'éther donc on l'a vu tout à l'heure avec la théorie de la relativité on était dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit ça bloquait là on voit que sur l'infiniment grand la théorie de la gravitation fonctionne sur l'infiniment petit est-ce qu'on arrive à raccorder avec la physique excellente question excellente question déjà on voit que l'éther apporte deux explications donc l'éther va apporter une explication à l'électromagnétisme qui avant devait donc nos ondes nos fameuses ondes lumineuses ou électromagnétiques devaient se propager dans le vide d'accord donc déjà le fait de remettre de l'éther ça va mieux parce que tu as maintenant un support pour les ondes lumineuses donc les ondes lumineuses comme j'ai montré tout à l'heure elles se transmettent grâce à l'éther ok on voit que l'éther apporte une solution à la fois côté relativité côté cosmologie donc l'éther avec l'éther si on comprend que c'est la pression des terres qui varie et qui crée la gravitation donc là on a une explication via l'éther et on explique aussi les galaxies spirales et on explique même donc les galaxies spirales du coup il n'y a pas besoin d'énergie noire la fameuse énergie noire tu n'en as plus besoin parce que tes étoiles sont dans un courant des terres donc tu n'as plus besoin de matière noire et la fameuse énergie noire qui fait que l'univers était d'expansion c'est naturellement l'éther pareil l'énergie noire c'est l'éther sauf que il y a après des questions sur quelle valeur on met à cette quantité d'énergie noire mais on voit que l'éther en cosmologie importe l'explication de la gravitation n'a pas besoin de matière noire et puis c'est l'énergie noire maintenant on va c'est un petit peu plus loin que je je parle de l'éther donc l'apport de ce qu'explique l'éther dans la théorie de la physique des particules mais avant on va voir comment on voit l'OVNI parce que c'est quand même ça c'est quand même ça qui nous intéresse in fine ça serait bien qu'on voit en quoi Tesla peut nous permettre de comprendre ces vols d'OVNI mais on commence à il y a 4-5 slides qui vont nous expliquer bon donc si tu as le slide suivant le slide de 31 le voici donc bon là tu as un OVNI avec le poids de l'OVNI P égale Mg ça c'est de la physique de première par là P égale Mg M c'est la masse G c'est le champ d'accélération ou la gravité d'accord donc on dit bon donc ça c'est le poids maintenant tu cherches en fait l'antigravité ce que tu veux c'est en OVNI tu ne veux pas qu'il tombe par terre tu veux au moins qu'il flotte et même qu'il parte vers le haut d'accord donc déjà comment tu vas annuler la force P égale Mg donc déjà tu as trois manières de faire d'accord la première manière tu dis ok je vais créer une force moins Mg vers le haut qui compense qui compense P voilà au moins donc déjà on va dire ok l'OVNI on veut qu'il ne bouge pas qu'il flotte qu'il flotte là sans bouger il faut déjà première solution F égale moins Mg deuxième solution G égale 0 d'accord troisième solution M égale 0 j'annule la masse d'accord ce qu'on va voir ce qui est extraordinaire c'est qu'un OVNI ça fait les trois à la fois d'accord c'est ça que je vais expliquer c'est fabuleux tu as les trois simultanément alors qu'un seul suffirait ouais voilà c'est ça que je vais expliquer donc déjà comment tu crées la force F égale moins Mg donc ça c'est ce qu'on avait trouvé donc c'est le slide c'est le slide suivant tu vas prendre la vidéo la vidéo 6 onde ML2 là attends je regarde si c'est la bonne ouais c'est ça ouais bon donc ça 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 simule donc pour les petites boules jaunes c'est de l'éther d'accord c'est de l'éther et tu vas entre là tu as deux plaques deux plaques conductrices et on va appliquer des très hautes tensions des très hautes tensions entre les deux et donc là en fait l'éther avec mon petit modèle d'éther où c'était un électron un positron qui tourne en fait le fait de les mettre dans un champ électrique très fort ça les charge les charge ça les écarte en fait c'est une loi toute bête de physique F égale QE ça va écarter la cellule d'éther va s'étendre d'accord à cause de la haute tension quand tu augmentes la tension et bien ça s'étire et du coup les cellules d'éther il faut qu'elles se poussent tu vois les petites boules jaunes les petites boules jaunes dans le condensateur elles prennent plus de place il faut que les autres il faut se pousser pour que normal parce que c'est rigide c'est ce que disait c'est ce que disait Tesla dans ses conférences l'éther est élastique et rigide donc il est élastique tu arrives à le déformer avec la haute tension mais comme il est rigide il faut que l'éther voisin il se pousse bon donc maintenant tu vas passer à la vidéo suivante EML3 là et là en fait si tu es un peu trop violent sur la tension l'éther il n'a pas le temps de se pousser tu t'étires trop vite l'éther n'a pas le temps de se pousser et si l'éther n'a pas le temps de se pousser tu vas créer des chocs tu vas créer des chocs dans l'éther et les chocs c'est de la pression en plus c'est une augmentation de la pression donc tu modifies la pression c'est comme ça que tu es capable d'interagir d'interagir en fait le but on va voir d'un ovni le but d'un ovni c'est de contrôler la pression autour de la coque et donc pour contrôler la pression d'éther autour de la coque donc on va voir il y a deux manières donc une des manières c'est de créer de créer ces impulsions très fortes et c'est ce qu'avait trouvé donc tout à l'heure je parlais de Thomas Thomson-Brown c'est ce qu'il avait trouvé quand ses condensateurs ils changeaient de poids ils changeaient de poids sur la balance quand il allumait de la haute tension à 50 000 volts parce que tu allumes brutalement 50 000 volts ça crée une impulsion dans l'éther donc Thomas Thomson-Brown avait trouvé le truc et l'anti-gravité donc il va falloir créer des impulsions comme ça donc c'est pas en continu ça ne peut être que sous forme d'impulsion donc ça en fait c'est ce qu'explique mon slide toujours le slide 32 donc c'est important que le signal électrique que tu vas injecter dans ton système il est en dents de scie comme ça donc c'est le petit schéma en haut à gauche qui est bleu là ça c'est la forme du signal et c'est tout ce que faisait Tesla avec les bobines de Tesla Tesla et personne ne comprend qu'est-ce qu'il fabrique avec ces bobines de Tesla à part vouloir faire des éclairs d'accord mais les bobines de Tesla c'est les dispositifs électromagnétiques pour générer ce fameux signal qui doit avoir cette courbe là si tu as un signal alternatif tu ne vas pas avancer parce qu'un coup tu pousses vers l'avant un coup tu pousses vers l'arrière donc ça ne pousse rien du tout donc les bobines de Tesla c'est des appareils pour faire ça et donc quand tu es trop violent sur le changement de tension ton éther il n'a pas le temps de se pousser tu crées des chocs et créer des chocs et bien tu crées une surpression d'accord alors tu peux créer soit donc la surpression tu vas repousser des objets à distance par exemple mais si la signale est inversée tu vas créer une dépression si tu débrouilles pour inverser le signal le choc tu ne le crées tu ne le crées pas au même moment donc là tu vas attirer les objets d'accord et bon là il y a un petit exemple qui montre comment l'image du pendule où tu as la bille en dessous la bille à gauche quand elle vient frapper les billes qui sont en dessous c'est la bille de droite qui part donc ton choc il se transmet à travers l'éther de la même façon bon et donc alors là donc finalement comment on relie ça à l'électromagnétisme ou à la physique actuelle en fait bon ça c'est une formule la formule qui est là-haut c'est une formule qui est dans l'électromagnétisme dans la théorie actuelle de l'électromagnétisme où on dit il y a alors comment expliquer ça tu es sur quel slide la jauge de l'ourette ouais c'est ça oui donc ça c'est là c'est là tu vas voir comment tu crées de la pression dans l'éther donc l'électromagnétisme nous explique nous dit oui pour que les ondes se transmettent en ligne droite ça nous arrangerait bien si ce terme là cette équation là vaut zéro et puis aucun physicien les physiciens sont bien embêtés parce qu'ils ne savent pas expliquer ce que ça veut dire c'est hallucinant c'est une équation la physique aujourd'hui ne sait pas ce qu'elle veut dire t'imagines le truc donc ils ont deux problèmes les physiciens les physiciens ne savent pas ce que c'est que ce terme A et ne savent pas pourquoi c'est zéro d'accord et en fait le terme A c'est l'éther c'est la quantité de mouvement de l'éther et zéro c'est en fait c'est la variation de pression et ce que faisait Tesla Tesla avec ses bobines de Tesla il fait varier la tension en fait V le terme V là c'est la tension et le DV sur DT c'est à quelle vitesse tu vas faire changer ta tension en volts quand tu vas avoir des millions de volts des millions de volts et tu les fais varier à 1 MHz d'accord donc là tu varies tu les fais bouger ta tension tu la fais bouger très vite et donc ce que faisait Tesla il a un terme DV sur DT qui est gigantesque donc avec un terme DV sur DT qui est gigantesque tu n'arrives plus à avoir zéro l'équation n'est plus vraie tu n'as pas zéro parce que comme je disais tout à l'heure l'éther n'a pas le temps de se pousser d'accord tout à l'heure dans le petit schéma tu disais quand tu fais varier la tension trop vite l'éther n'a pas le temps de se pousser d'accord c'est ce que dit cette équation le divergent ça c'est la vitesse à laquelle l'éther se pousse en fait d'accord j'essaie sur ce que tu expliques je le comprends sur les équations je t'avoue tu m'as perdu mais c'est normal parce que pour des initiés comme moi et beaucoup d'auditeurs je pense qu'une équation ça nous perd mais tes explications elles trouvent trop compréhension avec mon cerveau il faut retenir que le divergent ça c'est l'éther qui se pousse d'accord et le terme après c'est la vitesse à laquelle tu fais varier la tension sauf que si tu es trop fort sur le DV sur DT l'éther n'a pas le temps de se pousser et tu n'as plus zéro et en fait la vraie équation c'est ça c'est une équation qui est en watts en fait il faut diviser par le terme epsilon zéro mu zéro tu remultiplies par la quantité de charge dans l'éther et tu obtiens une formule en watts et le terme qui est à droite c'est la variation de pression donc c'est une équation de mécanique des fluides tu retrouves comment la pression varie en fonction de la puissance électrique que tu injectes et c'est ça que faisait Tesla Tesla il modifie la pression dans l'éther voilà et du coup on a une explication à ce que veut dire cette formule et on a une explication à ce que veut dire le A et le A c'est l'éther mais les physiciens ils n'ont pas compris bon et maintenant venons-en à la mécanique à la physique des particules vous avez la question tout à l'heure comment est-ce que l'éther apporte une explication à la physique des particules alors tu vas voir la physique des particules c'est grandiose donc les physiciens quand ils ont inventé la physique des particules ils étaient aussi sur les mêmes hypothèses que Einstein le vide est vide d'accord donc la physique des particules a été inventée à cette époque là le vide est vide et mais du coup ils étaient bien embêtés parce que les particules on ne savait plus expliquer comment des forces peuvent se transmettre parce que finalement il y a des forces entre les particules les forces électriques magnétiques mais du coup si le vide est vide on ne sait pas comment des particules interagissent à distance même aujourd'hui le magnétisme tu prends deux aimants deux aimants dans le vide et bien les aimants ils se repoussent d'accord et tu prends deux aimants dans le vide ils vont se repousser et on te dit mais le vide est vide et comment la force se transmet la physique n'explique pas comment pourquoi deux aimants face à face pourquoi il se repousse c'est hallucinant et alors qu'en fait le champ magnétique c'est un tourbillon d'éther donc tu mets deux tourbillons d'éther face à face bah oui ça ne va pas aller selon si tes deux tourbillons sont dans le sens contraire tu ne vas pas réussir à les rapprocher parce que l'éther est rigide alors que si les deux tourbillons sont dans le même sens ils sentent qu'il y a l'un dans l'autre et ça marche d'accord mais donc dans la physique dans la physique des particules et donc les physiciens avaient été bien embêtés de dire bah ouais comment maintenant les forces se transmettent si le vide est vide donc ils ont inventé la notion de boson et les bosons donc on va voir que c'est fumeux et alors là il y a une vidéo qui est super intéressante mais pareil on ne peut pas la diffuser pour des raisons de droit d'auteur mais c'est l'interview d'Etienne Klein sur le boson de Higgs et il y a un moment dans cette interview sur le boson de Higgs c'est l'interview qu'il a donné sur Youtube dans la chaîne Thinkerview il explique que le vide est plein donc le boson je pense que pas grand monde comprend ce que c'est le boson de Higgs ce que dit Etienne Klein dans cette vidéo parce que même moi je ne savais pas ce que c'était vraiment avant d'écouter Etienne Klein c'est grâce à lui que j'ai compris ce que nous explique Etienne Klein dans cette vidéo c'est que le vide est plein et que les particules n'ont pas de masse en fait ils ont découvert donc c'est en 1964 ils ont compris que finalement une particule ça n'a pas de masse mais c'est que quand elle accélère maintenant la théorie la théorie te dit le vide est plein et une particule qui accélère dans le vide elle se frotte au vide d'accord ? c'est ce que nous dit littéralement Etienne Klein une particule qui est dans le vide elle se frotte au vide et alors donc c'est eux c'est ce que les physiciens appellent maintenant le champ de X donc toute la physique des particules a été conçue avec un vide qui est vide et puis maintenant depuis 1964 ils nous disent ben non finalement le vide est plein donc ils ne sont pas cohérents c'est hallucinant le truc oui c'est ça c'est hallucinant et ils ne remettent même pas en cause et donc ils ont inventé les bosons les bosons c'était le truc pour remplacer c'est une particule virtuelle donc oui on n'a pas trop vu je n'ai pas expliqué le schéma où les petits bonhommes sur la barque le slide d'avant les bosons tu t'échanges des ballons tu as deux bonhommes sur les barques ils s'échangent le ballon et à force d'échanger le ballon ils s'écartent parce qu'ils envoient une impulsion au ballon et donc ils s'écartent mutuellement et donc la physique des particules on te dit ben les bosons c'est ça les particules réelles s'échangent des particules virtuelles les petits ballons qu'on appelle des bosons mais c'est une vue de l'esprit c'est une vue de l'esprit parce qu'ils ont supprimé l'éther donc il faut inventer un autre truc c'est un peu on revient au même principe tout à l'heure on parlait de matière noire on crée des concepts pour pallier aux défaillances d'une théorie oui tout à fait oui oui tout à fait et donc si tu repars maintenant de l'éther comme nous dit Étienne Klein donc eux ils appellent ça les physiciens des particules maintenant te remettent un vide qui est plein et ils t'expliquent que la particule se frotte au vide et c'est ça qui lui donne sa masse c'est une force de frottement et en fait c'est un résultat bien connu de mécanique des fluides c'est le slide suivant donc ça j'ai trouvé ça dans le cours de polytechnique de physique de polytechnique de Léon Lecornu de 1915 donc l'année où est sortie la relativité générale et en fait ce que t'expliques ce cours c'est qu'une particule qui accélère donc si imagine que tu es dans un fluide parfait tu prends ton ballon dans un fluide parfait s'il avance à vitesse constante ton ballon il n'y a pas de frottement parce que c'est un fluide parfait donc ton ballon il n'est pas ralenti d'accord il n'y a pas le fluide parfait il n'y a pas de viscosité il n'y a pas de viscosité donc ton ballon même si aujourd'hui dans l'air tu tires un coup de pied dans un ballon l'air a de la viscosité donc il va freiner le ballon mais un fluide parfait ne va pas freiner le ballon il a les mêmes propriétés que le vide le fluide parfait oui 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 et donc notre fluide parfait c'est l'éther donc si ta particule elle avance à vitesse constante elle n'est pas freinée et par contre les forces de pression du vide ne se manifestent quand tu accélères et justement la masse dans toutes les formules de physique la masse t'apparaît que quand il y a des notions d'accélération et donc c'est un résultat connu de mécanique des fluides c'est une bête formule de mécanique des fluides la masse la masse c'est le frottement dans le vide quand tu accélères c'est tout c'est tout c'est ce que nous la masse en fait la masse c'est le frottement dans le vide ta particule voilà une particule qui est dans le vide si la particule elle accélère dans le vide là elle a une force de frottement même si ton fluide est parfait il y a quand même une force qui s'exerce une force de pression qui s'exerce et ça ça explique tout à l'heure je disais Einstein ne savait pas expliquer le principe d'équivalence il y avait d'un côté le principe d'équivalence alors attends si t'es capable de retourner au slide je le cherche le slide 11 le slide 11 tu me dis quand tu l'as ouais j'y suis bon le principe d'équivalence je disais tout à l'heure Einstein ne savait pas expliquer pourquoi son hypothèse est marge de dire le vaisseau qui est dans un champ de gravité sur terre ou le vaisseau qui accélère à 1 g dans l'espace pourquoi c'est pareil Einstein n'a pas d'explication et pourquoi ils ont la même masse et bien en fait parce que dans les deux cas tu croises un flux d'éther accéléré de la même manière quand t'es sur terre quand t'es sur terre c'est le flux d'éther qui rentre dans la terre et qui est accéléré à 1 g parce que c'est la terre comme j'ai expliqué tout à l'heure c'est la terre qui aspire je te rappelle la théorie de la gravitation c'est la terre qui aspire l'éther et comme ça fait un entonnoir un entonnoir du coup ton flux d'éther il est accéléré et donc il est accéléré quand t'es au niveau du sol sur la terre t'es à 1 g c'est l'accélération de l'éther et par contre quand t'es dans le vaisseau dans l'espace et que tu accélères à 1 g tu vas croiser le flux d'éther pareil à 1 g donc dans les deux cas tu croises un flux d'éther à 1 g tu as la même masse et là tu as une explication toute bête que Einstein n'a pas été capable de donner parce que tu as supprimé l'éther donc tu ne peux pas trouver l'explication et donc là maintenant on va comprendre du coup grâce à ça comment l'ovni annule sa masse donc ça ça va être le slide le slide 37 c'est tout bon donc donc je disais il y a trois manières pour un ovni d'annuler son poids soit tu crées une force dans l'autre sens soit tu annules la masse soit tu annules la gravité la première des choses la première des choses ça va être quand tu as le vaisseau qui est sur terre il y a l'éther l'éther qui pénètre l'éther qui pénètre dans la terre et donc c'est ce flux d'éther qui te traverse qui crée ton poids et donc il faut empêcher le principe d'un ovni c'est qu'il va empêcher le flux d'éther de le traverser de manière accélérée et donc l'ovni va créer une tornade l'ovni va créer une tornade d'éther qui empêche l'éther de le traverser il faut vraiment comprendre le truc je disais le poids c'est donc quand ton vaisseau dans le principe d'équivalence quand ton vaisseau est posé sur terre quand ton vaisseau il accélère dans l'espace le poids c'est parce que tu es traversé par de l'éther tu frottes tes particules frottent sur le vide tu te frottes au vide et donc tu te frottes au vide en accélérant et c'est ça qu'il faut éviter donc ce que va faire un ovni c'est qu'il va créer lui il va créer une bulle il va créer une bulle où l'éther reste sans être accéléré comme ça tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas de flux d'éther qui te traverse de manière accélérée et donc pour créer cette bulle il faut créer une tornade le principe c'est de créer une tornade d'éther et ça ça va l'isoler dans une bulle donc le flux d'éther qui est censé traverser l'ovni il fait le tour ça c'est la première méthode donc déjà ça ça t'annule donc là tu vas annuler la gravité donc je disais tout à l'heure une des méthodes c'est d'avoir g égale 0 donc là tu vas annuler la gravité mais en même temps alors c'est le double effet qui se coule c'est que comme disait comme Étienne Klein nous disait les particules n'ont pas de masse la masse c'est un effet c'est un effet si tu as un flux qui t'accélère pardon c'est un flux d'éther qui te traverse en étant accéléré mais normalement tu n'as pas de masse donc si tu flottes si tu flottes dans l'éther tu n'as pas de masse donc non seulement tu annules la gravitation parce qu'il n'y a pas de flux d'éther qui te traverse mais en même temps tu annules ta masse tu as les deux effets exactement en même temps et c'est pour ça que les ovnis sont capables de partir très vite parce que la masse est nulle donc tu as une inertie nulle donc une toute petite force une toute petite force après ça le fait partir comme une balle d'accord parce que tu as la formule en physique f égale m gamma où ça te donne l'accélération où l'accélération c'est la force divisé par la masse mais là tu vas diviser par une masse qui vaut zéro donc tu divises par zéro ton accélération elle est infinie même avec une petite force finalement et et donc comment créer cette force parce que donc si tu crées juste la tornade la tornade elle se contente d'annuler la gravité mais tu vas pas avancer donc tu flottes en fait tu flottes comme une méduse si tu fais juste si tu crées juste une tornade d'éther t'es en apesanteur tu flottes mais tu vas pas partir et donc pour partir là il faut créer les impulsions électriques comme faisait Tesla avec les bobines de Tesla ce que j'ai montré tout à l'heure tu vas créer des surpressions d'éther là tu vas créer une force supplémentaire tu vas te faire partir donc il faut une double il faut les deux effets la tornade d'éther pour annuler la gravité et une force supplémentaire pour te faire partir jusqu'ici ça se tient voilà et c'est ce qu'on retrouve dans le fameux engin le flux liner donc c'est le slide d'après où le flux liner en fait tu as une tornade de mercure en fait tu as du mercure ionisé au centre dans la colonne là bon je sais pas de combien il annule la gravité mais donc tu as le générateur à mercure qui est au centre qui crée une tornade une double tornade et en dessous tu as des condensateurs qui vont envoyer les impulsions électriques et donc des surpressions et le principe c'est qu'en plus si tu veux si tu veux te diriger bon tu découpes tu découpes les condensateurs comme des parts de gâteau et t'envoies le courant où il faut pour tourner pour tourner si t'envoies le courant partout bah ça va il y aura la même force partout mais si t'envoies pas le courant de la même manière il va s'incliner donc c'est ce que fait le fameux engin flux liner d'accord alors cet engin petite question cet engin on en a parlé tout à l'heure il a été présenté lors de la la conférence du National Press Club est-ce que tu penses que c'est un engin qui a déjà volé fonctionné ou on est juste oui oui il y avait des photos non non il y avait des photos et dans le hangar les engins étaient en antigravité ils étaient en sustentation il y avait trois engins et ils flottaient d'accord donc là il marchait vraiment on est face à des engins on sait qu'ils ont vaincu la gravité oui est-ce que tu penses que ces engins pouvaient voler et ressembler à l'idée qu'on se fait des ovnis mais extraterrestres bah donc ça c'était dans les photos on voit une photo où cet engin il est en vol d'accord donc après je sais pas à quelle vitesse on sait pas à quelle vitesse il allait vraiment mais il vole avec le principe d'antigravité d'accord c'est pas juste quelqu'un a dit a rapporté et on a fait un schéma non non il y a des photos et quand le gars Brad Sorenson a visité la base chez Lockheed les trois engins flottaient d'accord et alors maintenant où c'est fabuleux c'est que d'un point de vue tu me posais la question par rapport à la physique quantique est-ce que l'éther peut apporter des explications à la physique quantique donc déjà on voit que ça on comprend le champ de Higgs en fait le champ de Higgs c'est l'éther ils ont réinventé ils ont trouvé un autre nom mais c'est l'éther et là ce qui est fabuleux c'est que ils expliquent pas non plus alors ils ont l'interaction nucléaire forte c'est le quand tu prends deux particules deux protons les protons c'est la particule de base dans l'atome avec les neutrons tu prends deux protons et en fait comme ils sont chargés électriquement ils sont censés se repousser deux protons se repoussent avec une force qui est égale à 76 newtons 8 kg deux protons ils se repoussent et ils ont une force de 8 kg qui les repousse malgré tout ils tiennent collés entre eux donc là les physiciens se demandent pourquoi les protons alors qu'il y a 8 kg de côté électrostatique qui les repousse comment ils tiennent donc là c'est ce qu'on appelle l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire forte elle est 100 fois plus forte donc c'est 800 kg tu as l'équivalent de 800 kg qui maintient les deux protons entre eux d'accord et alors là les physiciens comme je te dis ils inventaient les bosons là ils ont inventé un autre truc ils se sont dit on va inventer une particule le gluon non mais c'est hallucinant oui non mais les gars ils ont pas la moindre idée de comment ça peut marcher donc je t'invente le gluon allez vendu oui non mais c'est ça ça c'est la physique des particules je t'invente le gluon on se rend compte quand même ouais du truc c'est vraiment on se fout du monde bon et alors qu'en fait tu sais ce que c'est tes deux protons ils se comportent comme deux ventouses tu prends deux ventouses dans l'air tu colles tes deux ventouses ben t'as du mal à les séparer parce que t'as la pression d'air qui t'empêche de les séparer d'accord et ben là c'est la pression des terres qui maintient tes deux protons comme deux ventouses et où c'est extraordinaire c'est que quand tu calcules finalement la quantité d'énergie qui est dans le proton tu trouves une somme qui est dans une valeur qui est phénoménale qui est 5 10 puissance 34 joules par mètre cube c'est énorme mais bon c'est l'énergie dans le proton et quand tu cherches finalement c'est le slide alors je sais pas sur quel slide tu es moi j'étais sur l'interaction nucléaire forte et le prochain c'est quelle pression équivaut à 7600 voilà donc là maintenant on se dit nos deux protons pour tenir les 800 kg ou les 7600 newton pour les tenir par une pression extérieure et ben tu retrouves finalement la pression des terres c'est la même valeur que la densité d'énergie du proton donc finalement ça confirme que le proton c'est de l'éther solide on retrouve la même donc c'est des valeurs qui sont gigantesques on ne sent pas cet éther mais c'est équivalent à 1 million de tonnes par millimètre cube t'imagines le truc 1 million de tonnes par millimètre cube mais on ne le sent pas tout à l'heure je te disais l'air c'est 15 tonnes donc toi on subit 15 tonnes de pression sur notre corps mais on ne le sent pas et ben l'éther c'est pareil sauf que là c'est 1 million de tonnes par millimètre cube mais la physique des particules arrive à des chiffres encore plus hallucinants eux ils ont des chiffres qui sont 10 puissance 80 fois plus élevés c'est à dire 1 avec 80 0 derrière donc tu dis c'est pareil c'est n'importe quoi bon et où c'est encore plus beau c'est que le dernier slide en 6 lignes je redémontre que E égale MC2 ça je l'ai trouvé lundi le slide suivant là donc c'est on démontre je démontre que par la pression des terres on trouve E égale MC2 la démonstration est là bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais j'ai publié ça ça montre encore une fois que Einstein avait trouvé des trucs qui étaient pertinents mais qu'il n'a pas pris le truc dans le bon côté il lui manquait tout est à l'envers il lui manquait la clé pour faire quelque chose de cohérent voilà tout à fait et toute la physique moderne c'est dramatique les trois branches de la physique tout est construit à l'envers surtout la cosmologie la physique quantique et puis l'électromagnétisme ils ont perdu les ondes scalaires c'est hallucinant hallucinant donc là le slide suivant les gens que ça intéresse pourront aller voir sur le site General Science Journal c'est gsjournal.net mais vous avez les liens dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube Chris Esson donc les papiers scientifiques que j'ai publiés sur la physique de l'éther et donc mon dernier papier c'est ce que j'ai trouvé lundi publié mardi E égale MC2 démontré par l'éther donc ce qu'on a vu ce soir tu nous as parlé des travaux de Tesla c'est ceux qui t'ont inspiré mais tu as quand même énormément développé tout ça oui oui tout à fait je ne sais pas jusqu'où je ne sais pas jusqu'où étaient les Tesla mais là ça unifie toute la physique l'éther de Tesla unifie toute la physique et alors j'ai encore 2-3 slides très importants le suivant donc ça c'est donc c'est 3 livres le slide 43 bon c'est 3 livres qui sont super qui m'ont aidé finalement à comprendre tout ça les 2 premiers les 2 premiers m'ont aidé à comprendre ça le livre Au delà de l'impossible de Didier Von Kovellert c'est le livre qui m'a fait découvrir les zones scalaires je n'avais jamais entendu parler de zones scalaires avant d'accord et puis Secrets of Cold War Technology c'est vraiment le livre qui m'a fait prendre conscience des travaux de Tesla sur l'éther parce que quand tu lis tous ses brevets il ne parle pas d'éther il n'en parle pas de l'éther il fait des montages électriques mais tu ne comprends rien et c'est ce bouquin là qui vraiment t'explique que en fait ce que faisait Tesla c'est qu'il jouait avec l'éther en fait et le 3ème livre c'est un que j'ai trouvé récemment qui confirme en fait qui confirme en fait ce livre s'appelle Correction d'une erreur majeure dans la science moderne donc l'éther dynamique de l'espace cosmique donc et ça je l'ai trouvé là récemment donc c'est pas ça qui m'a aidé à trouver ces théories mais c'est là que ça t'explique toute l'histoire de comment ça s'appelle de l'expérience de Michelson et Morley qu'ils n'avaient pas trouvé zéro et que vraiment ils avaient quand même mesuré quelque chose c'est là-dedans que c'est expliqué et après pour en venir au phénomène OVNI pour moi ce qui est important c'est le slide suivant le slide suivant c'est les gens aujourd'hui refusent le phénomène OVNI parce qu'on n'a pas d'explication physique c'est très très difficile d'accepter la réalité du phénomène OVNI quand la science te dit mais non mais c'est pas possible c'est pour ça que les gens n'acceptent pas parce qu'on leur dit non la science dit que ça n'existe pas ou que c'est impossible donc les gens ils suivent alors que si maintenant on dit mais on a compris comment ça marche on a compris où est l'erreur de la science et du coup le phénomène OVNI et bien on a on a les explications ça devient beaucoup plus facile d'argumenter auprès des sceptiques parce que effectivement tu ne peux pas accepter quelque chose c'est très difficile d'accepter quelque chose que tu ne comprends pas et donc là tu as toute une série de livres que tu dois connaître probablement sur les premiers les livres de Michael Sala oui voilà ou là quand tu lis ça moi quand j'ai découvert ça au début pareil je ne voulais pas croire ils sont assez retournants parce que tu dis tu ne veux pas croire que les Etats-Unis ont développé des programmes spatiaux secrets depuis les années 50 parce que tu ne sais pas que cette technologie avait été trouvée que cette physique avait été trouvée par Tesla et que les Américains l'ont compris en 1954 et depuis 1954 on a vu l'engin le fameux flux liner ils l'ont développé donc ils ont les programmes spatiaux secrets existent vraiment c'est ça parce que cette physique elle est comprise par les Américains depuis 1954 d'accord et alors moi j'ai encore un peu de mal à accepter les voyages dans le temps parce que ce que raconte Michael Sala quand même c'est que dedans ils arrivent à rejénir Corey Good et puis à le ramener 20 ans en arrière bon bah même pour moi c'est difficile d'accepter parce que justement je ne comprends pas comment ils font comment ils baladent la faisabilité théorique et technique voilà et donc c'est pour ça qu'on est quand même un peu sceptique sur ce que raconte Michael Sala parce que tant qu'on n'a pas compris on ne sait pas que c'était possible et bien forcément on n'accepte pas mais il y avait quand même il y a une histoire où Tesla il s'est pris un éclair il y a eu un accident à un moment il a failli mourir parce qu'il s'était pris un éclair et l'histoire raconte et donc heureusement il a été sauvé par un de ses assistants qui a pu couper le courant au bout de quelques secondes mais apparemment Tesla il a voyagé dans le temps pendant ces quelques secondes au moment il était frappé par l'éclair il y a une histoire comme ça qu'il a il a il a vu des trucs d'accord et donc juste autour de Tesla il y a tellement de mythes qui circulent oui tout à fait que c'est très difficile autour de ce personnage qui était un génie quoi qu'il en soit ça on ne peut pas lui enlever mais il y a entre le mythe et la réalité autour de Tesla c'est très dur d'y voir clair tout à fait oui je suis d'accord mais alors on a alors j'ai cité quand même deux autres livres qui sont extraordinaires ça s'appelle le don des étoiles donc d'Helena Danane c'est une française qui a une chaîne YouTube elle fait tout en anglais et elle explique donc elle en fait maintenant c'est elle qui devient l'informatrice de Michael Sala et elle elle dit être en contact avec donc ce que raconte Michael Sala c'est qu'il y a une guerre là-haut c'est Star Wars entre en gros les bons et les méchants et ce que raconte Hélène Danane c'est que elle serait en contact permanent avec un représentant de ce qu'elle appelle la Galactic Federation of Worlds la Fédération Galactique des Mondes qui serait donc la partie je dirais bénéfique ou du coup oui le bon côté de la force et elle vient de sortir un livre qui était extraordinaire donc ça c'est le premier le don des étoiles est sorti il y a un an et le deuxième est sorti il y a une semaine et dedans et donc là elle nous explique que le cœur comment dire ce qu'il y a de plus important dans l'univers ou ce qu'il y a de plus important ou l'énergie de l'univers eux ils appellent ça le fril mais le fril c'est l'éther et donc elle nous dit mais c'est l'énergie de l'univers donc elle confirme dans son livre et elle confirme la présence des terres et elle nous dit c'est ce que ça alors les nazis appelaient ça le vril en fait dans les documents c'est ce que je voulais dire le fril mais l'énergie du vril c'est connu oui oui tout à fait en Asie on appelle ça le chi oui 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 je pense qu'on est dans des choses qui parlent des mêmes réalités tout à fait et il y avait aussi William Reich lui c'était l'orgone bon tout ça c'est pareil tout ça c'est pareil c'est l'énergie de la vie et donc dans ces livres là ça s'appelle le fril et et là elle nous montre donc c'est la vidéo le dernier slide mais donc ça va être la dernière vidéo et donc là elle nous explique elle nous explique le fonctionnement d'un OVNI mais qui retombe sur exactement tout ce que j'ai raconté c'est à dire elle nous dit que l'OVNI donc alors la vidéo si tu peux la lancer donc bon donc là bon t'as un OVNI et dedans en fait t'as un un double tord et donc là donc le gros truc rond là c'est le ça va être le c'est le le tokamak donc c'est un double tord et ça utilise donc du du mercure donc où c'est fantastique c'est qu'aujourd'hui les tokamak c'est ils sont pleins en fait le mercure il remplit il remplit le tuyau en gros il remplit le tokamak mais là ce qu'elle nous explique c'est que l'espace habitable est à l'intérieur dans certains OVNI en fait l'espace est à l'intérieur et t'as que deux deux tuyaux donc juste la partie annulaire et le le dispositif fait que ça va s'auto-entretenir en fait les deux les deux flux de mercure donc t'as un premier anneau où le mercure il tourne dans un sens dans le sens toroidal et puis tu as un autre anneau où là ça tourne autour du premier anneau tu sais les petits pointillés tu les vois là les petits pointillés donc ça le mercure il fait le tour donc c'est un deuxième anneau autour de l'autre en fait t'as deux deux toroïdes l'un dans l'autre et donc là tu vas créer ta tornade ça fait un double effet tu vas créer ta tornade d'éther mais tes deux dispositifs s'auto-entretiennent c'est ça qui est fabuleux c'est que le mercure qui est à haute pression qui est dans le dans le toroïde chaque circuit de mercure crée un champ magnétique et le champ magnétique créé fait avancer le mercure d'à côté de l'autre toroïde et ça s'auto-entretient c'est fabuleux le truc une sorte de mouvement perpétuel oui en fait ça s'appelle une dynamo MHD ça s'appelle donc c'est pas c'est pas de la propulsion MHD mais c'est une dynamo MHD c'est à dire que le système s'auto-entretient effectivement et alors où c'est encore fabuleux c'est qu'elle nous explique dans le bouquin elle montre le schéma le circuit le circuit du mercure et pour moi le mercure c'était un c'est Hg2+, donc c'est un ion un ion positif donc normalement il devrait tourner dans l'autre sens par rapport à son schéma le mercure devrait tourner dans l'autre sens et là elle nous montre des ions de mercure qui sont négatifs et en fait j'ai trouvé des ions de mercure qui sont négatifs c'est l'iodure de mercure et l'iodure de mercure c'est rouge et toutes les histoires d'ovnis parlent de mercure rouge c'est un indice donc c'est quand même intéressant un indice pertinente voilà mais ouais vas-y dans le livre dont tu parlais d'Helena Dana ouais elle décrit cette technologie oui elle nous écoute tous les voyages tel que tu nous l'as mis en vidéo en animation tout à fait ouais ouais elle nous est mais alors donc ça c'est pour le mode de déplacement elle nous dit donc le mode de déplacement le mode de déplacement classique donc ben tu as cette tornade d'éther là et tu as aussi comme dans le flux liner le découpage en tranches en dessous pour orienter pour propulser l'ovni donc tu as la même chose dans la coque la coque est découpée en tranches comme dans le flux liner pour la propulsion donc ça là ton anneau il va créer la tornade d'éther pour annuler la gravité et après tes tranches dans la coque vont propulser la coque et après elle nous explique qu'il y a aussi d'autres modes de propulsion et là ça ça va faire plaisir à Jean-Pierre Petit c'est que il y a donc ce qu'on appelle les trous de verre ou les portails en fait elle fait une différence entre le portail et le trou de verre le trou de verre c'est un raccourci mais toujours du même point du même point A au même point B ton portail ton raccourci c'est toujours le même chemin alors que le portail apparemment tu peux programmer le portail pour dire je veux aller à tel endroit donc il va téléporter le portail il va créer la connexion dynamique entre un point A et un point B mais là c'est dynamique et ce qu'elle raconte c'est que ces portails ou ces trous de verre il faut de la matière d'énergie négative ou des masses négatives donc là on arrive sur les théories Janus sur la théorie oui alors même si ça ne colle pas exactement mais au moins on retrouve des idées on retrouve des idées de Jean-Pierre Petit sur les notions de masse négative énergie négative on les retrouve aussi donc il y a c'est même super intéressant et on retrouve aussi des notions d'univers jumeau ça c'est dans le livre dans le livre Au-delà de l'impossible on retrouve la notion d'univers jumeau théorie que soutient aussi Jean-Pierre Petit univers héliocentrique non là je ne saurais pas dire mais en tout cas le dernier livre d'Helena Danane il est sorti il y a une semaine en anglais l'année dernière ils ont mis un mois à sortir la version française c'est extraordinaire les révélations qu'elle donne sur finalement ce qui est en train de se passer c'est dans la droite lignée des affirmations de Michael Sala dans tous ses livres mais ça a l'air crédible donc au moins sur la partie technique alors oui sur la partie technique ça colle complètement avec ce que moi je suis arrivé comme conclusion sur l'éther et il y a aussi elle elle décrit cette guerre spatiale entre les bons et les méchants entre les forces du bien les forces du mal où en fait ça s'appelle le Galactic Federation of World d'un côté et puis il y a l'Empire d'Orion de l'autre côté et où la force se nomme les Dark Fleet et il y a quand même une vidéo sur ma chaîne la chaîne YouTube Chris Esson où j'avais pas mal j'ai fait pas mal de vidéos ou d'études sur l'explosion de SpaceX et donc ma chaîne YouTube initiale a été supprimée par YouTube j'en ai recréé une nouvelle récemment donc il n'y a pas toutes les vidéos mais sur SpaceX je démontre que SpaceX a été vraiment abattu la fusée SpaceX en 2016 a été abattue par un OVNI et c'est un OVNI qui a envoyé un message en plus le message 777 donc c'est un message codé et donc ça va ça va dans le même sens que ce que raconte Elena Danane là on a une preuve qu'il se passe des choses quand même dans notre dos alors ouais effectivement ça mérite d'être lu je connais pas les livres d'Elena j'arriverai pas à le prendre Elena Danane tout simplement si c'est du Dans la trempe de Michael Sala il faut le prendre avec beaucoup de recul moi en tout cas c'est mon point de vue c'est à dire que certains diront ça comme de la science fiction peut-être que c'est tout ce qu'il y a dedans est 100% réel je n'exclus pas peut-être qu'une partie seulement est réelle mais c'est des livres sur lesquels on a peu peu de matière à confronter en termes de retour de feedback de réalité oui oui tout à fait pour pouvoir jauger de la crédibilité mais ça reste des livres intéressants si notre ami Marc Vallée des éditions Arian les édite c'est qu'il y a un intérêt et donc des livres à lire ceux de Michael Sala et puis il faudra que je découvre ceux d'Elena Danane effectivement de la même manière que dans les livres de Michael Sala tout est incroyable au sens premier du terme bon ben là c'est pareil c'est tout aussi incroyable mais ça éclaire toute l'histoire ça donne un éclairage soi-disant à tous les événements depuis 1950 et si la réalité était incroyable comme tu dis moi je dis pourquoi pas je dis pourquoi pas ne fais vraiment aucune hypothèse quoi qu'il en soit Chris un grand merci pour cette longue conférence passionnante il y a eu des points compliqués je ne vous le cacherai pas les amis moi aussi à un moment mon cerveau s'est mis en intense réflexion mais j'ai appris plein de trucs grâce à toi ce soir et merci vraiment d'avoir d'être venu partager tes recherches et des travaux de Nicolas Tesla sur notre antenne on peut peut-être finir cette émission avec allez une petite question parce que l'émission je crois qu'on en est déjà à 3 heures de direct donc une petite question pour finir en beauté si ça ne te dérange pas oui bien sûr alors la première que je vois il y a Bruno qui nous dit c'est sous forme d'affirmation mais on va le prendre sous forme de question tout cela ne résout pas le problème de la source d'énergie utilisée pour avoir autant de puissance pour générer autant d'ampères et de voltage la source d'énergie ce que disait Tesla c'est c'est l'environnement est-ce que tu peux nous réexpliquer ça oui bah donc il y a alors ce que dans le Fluxliner donc la conclusion à laquelle arrive Marc McAndlish c'est que c'est une tornade une double tornade de mercure auto-entretenue pareil c'est Dynamo MHD alors j'explique tout ça sur ma chaîne dans la vidéo numéro 3 j'explique le fonctionnement de cette tornade de mercure et c'est ce que nous dit aussi Léna Danane dans son livre dans le dernier livre que c'est des des systèmes à plasma mais qui sont ils sont c'est auto-entretenu et donc ça puise l'énergie de l'éther en fait donc cette source d'énergie infinie tu la trouves dans l'éther donc j'explique tout ça un peu plus en détail dans ma vidéo numéro 3 et ça tombe bien puisque je précise vous avez sous la vidéo dans le texte de présentation le lien vers la chaîne YouTube la chaîne YouTube pardon de Chris et Son donc n'hésitez pas à être curieux à aller faire un tour voir ces vidéos et approfondir certains points je crois que ce soir on en a déjà approfondi pas mal je conseille d'accéder par les playlists parce que j'ai organisé des playlists sur l'antigravité et la physique d'autres playlists sur les programmes spatio-secrets l'ufologie voilà rentrer plus tôt par les playlists c'est plus facile de s'y retrouver d'accord Chris merci infiniment c'était un plaisir de t'accueillir sur Nua TV et je te souhaite vraiment une bonne continuation et on ira suivre avec intérêt les vidéos qui sortent sur ta chaîne YouTube faut que je je sais pas si elle y a encore mais l'histoire de la fusée SpaceX ça m'intrigue vraiment oui bah faut déjà là je pense d'être quand même un peu au bout de toutes les idées mais déjà regarder tout ce qui est comme information il y a beaucoup d'infos ok merci pour tout merci beaucoup merci à tous les Nureens merci à vous aussi parce que ce soir longue émission je sais qu'il a fallu vous accrocher et ce n'est jamais ce n'est jamais vain parce que des fois il faut faire l'effort un peu de se creuser la cafetière en plus ce soir vous avez tenu parce que vous avez réussi à trouver le deuxième lien pour nous rejoindre sur la deuxième partie d'émission bref vous l'aurez compris il y a eu des soucis techniques ce soir nous n'avons rien lâché et un grand grand merci à vous tous pour votre fidélité il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée prenez soin de vous gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501